Salut à toutes et à tous, c'est Mok2B, aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de Hitman Blood Money, le gameplay playthrough, world truth, je n'arrive toujours pas à dire ces mots mais c'est super. Donc on va pas perdre de temps sur cette cinématique, en gros je vous raconte ce qui va se passer puisque j'ai déjà regardé. Ce petit bonhomme est un journaliste qui va aller voir un gars riche vu sa baraque et finalement le gars va lui dire je ne t'ai pas fait venir ici pour te raconter une histoire, c'est pour te raconter la vérité et j'arrive, je suis Hitman ici le 28 février 2004. Ce jeu est très vieux mais ce jeu est super, merde ! Et d'ailleurs je peux vous annoncer dès maintenant pendant que ça ramouille que le prochain Hitman, donc le Absolution, je ne sais plus vraiment combien il s'appelle, il est déjà sur ma liste et il est déjà prêt. Hop la dame parle, on l'écoute. Son nom, Fernando Delgado, ancien colonel des services secrets de Pinochet, reconverti dans la fabrication de cocaïne, dans un vignoble. Ok. Selon les photos satellites, le complexe dispose d'un labo souterrain. Manuel, le fils de Fernando, se charge de revendre la drogue. Il faudra le liquider lui aussi pour faire croire à un règlement de compte. On vous fera entrer dans un club de retraités de Santiago, venu pour le lancement du nouveau label de Delgado, baptisé du nom d'une vedette de série B des années 80, Rex Stanton. Il y aura au moins une équipe TV sur place, alors gardez un oeil sur leur caméra. Delgado possède un hydravion, pensez-y au moment de quitter les lieux. Ok, alors le gars, je dois le tuer parce qu'il a téléchargé des Femix. Ok ! Ok, donc j'ai 297 000 euros. Enfin, 1000 euros ou dollars, je ne sais pas exactement. Donc pour des armes pratiques et avec des munitions, je pense que je vais prendre le SP-12, donc un fusil à pompe. Excusez-moi, je suis malade, donc je parle beaucoup du nez. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas. Voilà, désolé. Un fusil à pompe ainsi qu'un PM tactique, donc c'est les deux meilleures armes que je préfère. Je vais voir si je peux améliorer des armes qui seraient sympathiques du style de le SP-12. Je vais voir si je peux l'améliorer. Le SP-12, il est là. Je ne peux pas acheter autre chose ? Bah allez, on va acheter. Ok. Équipé. Je ne sais pas vraiment ce que ça va faire. Retour. Retour. Alors, vous voyez, il ne s'est pas mis dedans. Voilà. Lancez mission, pour éviter que vous n'attirez trop l'attention, votre arme non-camoufable sera déplacée dans un contenant sur les lieux par l'agence. C'est votre carte et cherchez l'icône ICA pour savoir où la trouver. D'accord, mesdames, je chercherai l'icône ICA. Voilà, voilà. Donc, l'épisode sera peut-être coupé en plusieurs morceaux s'il est trop long. Je vais essayer de ne pas faire un épisode de 50 minutes parce qu'apparemment, toutes les missions sur ce jeu... Là, je fais toute la mission entière. Toutes les missions sur ce jeu sont super longues. Et le nom de la mission sera normalement dans les titres. Et voilà. Donc, il faut savoir que ce gameplay, dit man, plus de monnaie, sera que par moi-même et pas par Luna. On est toujours d'accord que Luna, ce sera les jeux d'horreur et un peu du Minecraft. Et moi, toujours du Minecraft et les jeux que j'avais déjà fait précédemment. Donc, nous allons chercher notre arme qui est cachée pas loin. Donc, on va passer... On ne va pas aller faire la fête avec les autres. On va chercher notre arme. Donc, ce niveau ainsi que la moitié du jeu, je le connais. Je peux vous parler par expérience que connaître ce jeu pour vous faire un... Bon, pour jouer dessus, hein. Donc, un walk-proof ou un play-proof, je ne sais pas quoi. C'est beaucoup mieux parce qu'il est super long et il y a beaucoup de techniques. D'ailleurs, ce niveau, je ne sais même pas si j'ai fini en entier. Donc, on va bien voir ensemble. Et il y a beaucoup de techniques qui sont très très diverses et très très compliquées à comprendre comme à exercer. Et finalement, c'est mieux pour vous comme pour moi que j'ai déjà joué ce niveau. Donc, je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais je vais quand même galérer parce que, par exemple, rien qu'ici, je vais être discret parce que, ici, pas loin, voilà, il y a un ennemi. Dès qu'il se retourne, je vais courir derrière l'arbre qui est là-bas au fond. Et je vais le laisser passer une seconde fois. Donc, c'est des moments qui sont très longs. Enfin, pour vous comme pour moi. Mais finalement, c'est des moments qui sont aussi sympas. Ou peut-être que je vais essayer... Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux courir. Regardez. Attention, attention, attention. Ça fait deux heures qu'on lui court après. Allez, il va s'arrêter, 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 il va s'arrêter. Voilà, la cascade, la cascade. Est-ce qu'on va faire passer par-dessus bord ? Oh, merde. Tiens. Ça commence bien. Allez, fais le passer par-dessus. Merde. Tu connais pas. Allez, donc, on va prendre... On va pas se faire chier, hein. Donc, on prend son costume. On va... Allez, il est tout nu ! Ouais ! On va prendre aussi son fusil. Voilà, donc, on se met en condition. Je vois pas du tout mon fusil. Où est-ce qu'il peut être ? La carte, comment on y accède ? On va voir ça tout de suite dans les options, parce que pour vous, pour pas vous cacher la vérité, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Carte, carte. Carte, c'est virgule. D'accord. Ok. Merde, mais il y a toutes les cibles sur les cartes et tout. Je vais même pas les chercher, oh. Ok, donc là, il doit y avoir un des deux, monsieur. Euh, l'icône ICA, comment on voit, euh... Ouais, non, mais je vais pas m'emmerder, hein. Je connais déjà sans la carte, en fait. Bon, mon arme, je l'ai pas vue. Par contre, il y a beaucoup de bruit avec la cascade. Je sais pas si ma voix sera super là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, le jeu, c'est ce qui importe. Je n'ai finalement rien, j'ai que deux balles de fusil, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans. Enfin, on va se débrouiller avec, finalement. Voilà. Je crois que sur le jeu Hitman... Non, voilà. Sur ce jeu-là, on ne peut pas sauter. Euh, je crois que j'avais déjà dit ça dans le premier épisode, et j'en suis désolé. Puisque... Je pense pas qu'en 2004, les créateurs du jeu se sont dit, « Hé, on va faire en sorte que ce bonhomme puisse sauter. » Même si c'est, je trouve, super utile, qu'on puisse sauter, esquiver des ennemis, etc. Non, voilà, on peut pas sauter. La barre espace est totalement inutile. Sauf pour ramasser, si on le définit pour, des armes, etc. C'est ce que j'ai mis, espace. Donc là, on va y aller quand même, Toulou. Hein, parce qu'il y a un mec qui va croire que je vais le tuer, quand même. Ce qui est normal. Parce que je veux le tuer. On va poser l'arme. Voilà. Qu'est-ce que t'en as ? T'as un cigare. Voilà. Meurs, 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 meurs. Dépêche, dépêche, dépêche. Vous voyez ce qu'il y a là-bas ? Viens, 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 viens. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu fais des progrès, mon pote. Tu fais des progrès. Voilà, je te lâche. Je reprends mon fusil. Voilà. Coucou. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Merde. Je crois qu'il m'a capté. Voilà, on va prendre ses habits. On va se déguiser en garde. Donc là, vous l'avez vu comme moi, hein, qu'il est... Qu'il est gâché. Regardez, ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. Hop, voilà, je suis en garde maintenant. On sort mon arme. Ma corde de piano, on ne va pas se faire chier à... Voilà. Même pas la peine de se cacher. Regardez, regardez. Merde. Voilà, on ne va pas se faire chier. Sérieux, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Alors, il y a un marteau, ça peut être super intéressant pour fracasser les gens. Les servings de boissons. Alors, où je prends les... Où je garde... Hop, 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 hop. Où tu vas, toi ? Il a cru qu'il aimait me tuer, celui-là. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Bon, où je garde les trucs, où je ne les garde pas. Je fais quoi ? Je les prends, je ne les prends pas, je ne les prends pas, je les prends... Euh... Yopo, 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 po. Je me débrouillerai sans, comme toujours. Allez, hop, on y va. On va monter. Grimper dans la trappe. On va sortir une arme, quand même, au cas où qu'il y ait quelqu'un qui... Qui vienne me chercher, donc... Ah ouais, par contre, c'est juste un peu chiant. Imaginez-vous, il y a quelqu'un, là, il me voit la porte, il me voit... Oh, les gars, il y a un mec sur l'ascenseur ! Oh, les gars, il y a un mec sur l'ascenseur ! C'est pas du tout normal ! Bon, alors, j'y vais ou j'y vais pas ? J'y vais quoi ? Allez, j'y vais. Ok, c'est parti. Ok, t'es qui, toi ? J'aime pas tuer un mec important ? Non, j'ai pas l'impression, dommage. Je vais faire des actes bons, mais non, je n'ai pas réussi. Euh, Snips Nobs ? Non, j'en veux pas, je... Non, j'ai pas envie. Allez, on s'attend à du monde, comme toujours. Il y a toujours du monde ici. Voilà, donc, j'ai pas tué de gars important pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant. Quoique, est-ce que vous voulez qu'on regarde la carte ? Ah, par contre, non. Ah, oui, par contre, non. On va éviter de faire ça. Parce que les gens peuvent quand même venir me voir, pendant que je suis pas là, en fait. On va éviter ça. Bon, j'ai pas à m'accroupir, finalement. C'est la personne qui m'a bien. La porte est ouverte, il doit y avoir un garde ici. Là, quelque part. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Putain, oh. Où tu vas ? Il y a tout le monde qui vient me voir, tu sais, les mecs, ils sont sadiques. Ils ont peur que je les tue, mais ils viennent à l'endroit où je tue les gens, quoi. Alors, eux, ils sont bons. Oh, tu vas crever, là ? Ils sont seuls, c'est des bons, c'est des bons, mec. Il faudrait que je me déguise en lui, là. Aïe, 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 a Tenez les gars, je vais vous faire un petit cadeau. Ah, enculé. On est obligé de te tuer. Obligé de te tuer. Mais c'est n'importe quoi maintenant. C'est n'importe quoi. Bon, je reprends mon costume de gardien. Si je ne peux pas faire avec. Lévi, ça va. Ah oui, oui. Il y a des moments où vous me dites qu'il faut être discret. Mais il y a des moments où on ne peut pas être discret. C'est pas possible. Parce qu'il y a des moments où on est censé être rapide. C'est censé être vraiment dans le truc. Et on ne peut pas toujours être dans le truc. Est-ce que je peux reprendre le couteau ? Le couteau de cuisine. Coucou. On ne peut peut-être pas se mettre là. On n'est pas s'indiqués à ce point-là, je pense. Oh putain, non. Non, 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 non. Je sais où on est. On est dans la maison. Oh putain. C'est le scandale, vous êtes prêts ? Je dois leur tuer le bonhomme avec un couteau de cuisine. Ah, c'est bon. Je vais m'accorder le piano. Non, je n'ai tué personne. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non. Je ne connaissais pas ces personnes. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non. Allez, hop. Il est où le bonhomme, là ? Hop, il n'y a personne ici. Ce qui est bien, c'est que plus on se déplace, plus on se rapproche des cibles et des appartements. Parce que les mecs sont bien censés... Voilà. Oh là là. Oh là là, je suis où, là ? Je ne crois pas que je sois au bon étage. Je ne suis pas au bon étage, je crois. On courir un peu. On va éviter de perdre du temps. Oh putain, Crochette, vite. Vite, rentre. Oui ! C'est bon, je suis caché. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Respire pas, toi. Est-ce que je suis censé savoir où je suis, moi ? Je suis où, moi ? En fait, je ne sais même pas. Ah, voilà. Cible. Ah, bien. Je crois que je suis là. La cible, elle bouge. Elle bouge ! Putain, merde, il bouge. Merde. Merde, 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 merde. Elle est partie où, la cible ? Je crois que c'était elle, la cible. Ah ah ! T'es mort, connard ! Le… J l'ai tenu.